Le comté de Rualian est d'habitude le premier choix pour les touristes continentaux lorsqu'ils se rendent à Taïwan, que ce soit en groupe ou en individuel. Donc le manque à gagner, le potentiel projeté pour notre industrie pourrait atteindre un maximum. Cela impactera certainement nos affaires. Après tout, la capacité de consommation de nos résidents locaux est incomparable avec ces touristes continentaux. Il nous faut davantage de touristes continentaux pour soutenir notre croissance économique. Cela causera un manque à gagner pour les entreprises du centre d'art de la Jutée numéro 2 de Kaosuing. D'habitude, la plupart de nos clients sont des touristes venus de la partie continentale de la Chine. Les experts disent que la suspension des voyages individuels affectera le marché du tourisme de Taïwan déjà au ralenti. Les données de l'association de tourisme de Taïwan font apparaître que la dépense moyenne des touristes continentaux représentait environ 6200 nouveaux dollars taïwanais. Merci. 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 Merci.